On est télépathique. On le voit sur les singes. Si les singes sont télépathiques, ben, tu sais, je veux dire, on l'est aussi. Puis moi, j'ai joué avec les HHO, puis je peux te dire que l'hydrogène, c'est comme, oh, mon Dieu, c'est Dieu le Père. Il faut que je respecte ça parce qu'en une fraction de seconde, tu n'existes plus. Ce n'est pas en tabarnasse. Comme chaleur, c'est 5000 degrés qui est à partir de la surface du soleil équivalent. C'est pour ça que là, moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah, peut-être que le soleil, c'est de l'hydrogène en fusion ou en, oui, c'est ça en fusion. Le soleil, c'est une boule de feu de plasma qui brûle par le rayonnement qu'il reçoit à deux ou, je ne sais pas, peut-être de l'hydrogène, je crois. Si la comète, elle est voyage à 157 838 000 par heure, si on multiplie par 1,6, ça fait près de 200 000 kilomètres heure ou plus, oui, 220 000 kilomètres heure. Et pendant que nous voyageons autour du soleil à 67 000 kilomètres heure, donc ce qui veut dire 100 000 kilomètres heure à peu près, pendant que le soleil, lui, voyage à travers l'espace à 45 000, donc on peut dire 70 000 kilomètres heure, pourquoi le soleil, pourquoi le soleil n'a pas de queue, comme la comète qui voyage à cette vitesse-là, le soleil n'a pas de queue, ah, ben oui, mais il ne voyage pas, ben non, on vient nous dire qu'il voyage à travers l'espace, plus nous, on tourne autour, il n'a pas de queue, le soleil ne laisse pas de queue, il faut dire, oui, mais le soleil n'est pas d'une comète, ouais, mais une comète, c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'elle brûle là, elle est dans l'atmosphère, non, la comète, elle est libre, ça ne provient pas dans l'atmosphère, dans tout, elle est bien au-delà de l'atmosphère, donc qu'est-ce qui se réunir, on sait très bien qu'il y a une quantité monstrueuse de vapeur d'eau dans l'atmosphère, d'accord, donc on respire de l'eau, on se comprend, donc nous, on ne s'appuie pas sur des trucs d'imaginaire, on cherche, il y a une différence entre le scientisme et la science, on mange, on en mange de la science, c'est sûr qu'on tente, moi, perso, mon dit scientifique, c'est Tesla, c'est pas Einstein, c'est pas Newton, c'est rien de ça, Tesla était Tesla, j'ai énormément d'admiration pour lui, puis il n'a pas un « putain, c'est la terre qui va me le descendre », ok, si on est là-dedans, c'est parce qu'à quelque part, on a un esprit inquisiteur, c'est-à-dire on veut tout savoir, puis aussi on a un esprit scientifique pour essayer de figurer ça, ça veut dire que toutes les femmes qui ont saisi que la terre était plate, que le firmament tournait, qui était fixe, ça veut dire que ces femmes-là ont aussi un esprit scientifique qui sont capables de se le modéliser dans leur tête. La preuve la plus concluente que la terre est plate, c'est tout simplement que la terre n'est pas courbée, la courbe de la terre n'existe pas, c'est-à-dire que dans les faits, tout ce qui est censé être caché par la courbe de la terre ne l'est pas, et c'est ça en fait la preuve numéro un, celle qui est vraiment impossible à contredire, enfin, il y en a qui réussissent à contredire, mais je veux dire, c'est celle-là qui suffit en fait, si on n'avait que celle-là, ça suffirait pour dire que la terre est plate. À partir du moment où il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de globe. Vous connaissez un globe qui n'a pas de courbe ? Un globe qui est plat, si il est plein, ce n'est plus un globe, c'est une galette, voilà. Donc, 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 je suis assez hallucinée franchement, bon, voilà, je vais en rester là dans cette voie, ça va énerver beaucoup de monde, mais je suis habituée, je suis immunisée. Donc, ce qui veut dire que l'esprit scientifique n'a pas de sexe, et puis il n'a pas d'âge, quelqu'un de 7 ans peut être plus boli que quelqu'un de 50 ans, pourquoi, je ne sais pas, c'est une question d'âme, d'esprit, on est tous uniques, on s'est tous, comment je vais dire, j'allais dire, on s'est tous incarnés, peut-être qu'on s'est fait foutre ici, on ne le sait pas, ok ?